Bonjour, comment détourner un tremblement de terre grâce à la physique ? Alors l'idée c'est d'utiliser le fait qu'un tremblement de terre, un séisme, c'est une onde mécanique dans le sol qui se répète périodiquement et puis qui avance. Il y a des chercheurs de l'Institut Fresnel à Marseille qui ont essayé d'utiliser ça pour détourner un tremblement de terre. Alors l'astuce c'est d'essayer de calculer avec des ordinateurs une structure, elle-même périodique, qui se répète régulièrement et qui pourrait affecter cette onde quand elle passe. Et les chercheurs de Marseille, ils ont trouvé qu'une bonne structure pour ça, ça serait des trous dans le sol régulièrement espacés à peu près tous les deux mètres. Alors pour vérifier si leur simulation marchait, les chercheurs ont été le faire en vrai. Ils ont été à Grenoble et puis ils ont pris un grand chantier, là vous le voyez ici, et ils ont creusé des trous tous les deux mètres à peu près. Puis alors ils n'ont pas attendu qu'il y ait un vrai tremblement de terre, ils en ont fabriqué un petit eux-mêmes, ils ont juste pris un appareil qui tape sur le sol comme ça régulièrement 50 fois par seconde. Et le résultat c'est ça. Là où c'est rouge, c'est que le tremblement de terre il est très puissant, c'est normal, regardez c'est tout près de la source. Et là où c'est bleu, c'est qu'il est moins puissant. Mais le point clé vous voyez, c'est que le tremblement de terre ici, il reste coincé près de la source. Ils ont réussi à le piéger, à le confiner. Alors bon, à mettre en place pour des vrais tremblement de terre, c'est une vraie galère et ça ne marche pas encore du tout. Mais les chercheurs y réfléchissent. Et ils ont même une idée encore plus géniale, c'est d'utiliser carrément la structure d'une ville pour détourner ou amortir le tremblement de terre. Parce qu'une ville après tout c'est des immeubles les uns à côté des autres, un peu comme ces trous dans le sol. Et donc si on calculait la position et la forme des immeubles, on pourrait peut-être espérer amortir les tremblement de terre quand ils arrivent dans la ville. Et cette idée, elle est très générale. C'est l'idée de changer le parcours d'une onde en utilisant une structure périodique qui a une période proche de celle de l'onde. Ça s'appelle des métamatériaux. Bonne journée !